Alors bonjour, voilà, donc je vais faire ce deuxième épisode de ces vidéos sur le tournage du film féroce. Là je vais parler de la façon dont j'ai préparé, j'ai fait certaines recherches sur les décors et après un peu sur l'animation. Sur les décors, d'abord j'avais fait des recherches en peignant, là en numérique cette fois-ci, contrairement à ceux d'en haut où j'avais fait, où tous les décors étaient faits à l'aquarelle sur papier. Là j'ai travaillé façon gouache sur la tabelle graphique et en peignant les forêts, en peignant des essais comme ça, les arbres, je me suis aperçu que c'était un peu trop systématique et c'était mou, il n'y avait pas, ça manquait de, voilà, le décor n'avait pas de caractère finalement, il y avait un côté un peu, voilà, c'était un peu des clichés de forêt, de lumière, de forêt d'arbres, de verdure, voilà, qu'on retrouvait un peu dans tous les films, en moins bien surtout. Et donc là je me suis dit je vais essayer de me baser sur des lieux réels, donc je me suis dit je vais prendre des photos, je vais prendre, je vais faire des recherches comme ça photographiques. Donc j'allais m'inspirer d'un lieu que je connais très bien, qui est l'endroit où j'ai passé toute mon enfance et où je vais très souvent, qui est un village dans les Alpes de Provence qui s'appelle Anote. Donc il y avait à peu près, il y a un paysage qui est très très diversifié. Donc j'avais à peu près tout ce que j'avais besoin dans un périmètre de quelques kilomètres finalement. Donc c'est avec mon père, on est parti sur les différents lieux, j'ai pris pas mal de photos. Lui aussi, comme il connaît encore mieux que moi le coin, il m'a fait découvrir certains endroits que je ne connaissais pas. Et à partir de là, j'ai commencé à construire les décors, plutôt l'image que je me faisais des décors du film et de l'action. Chaque lieu correspond à un lieu réel dans la montagne autour d'Anote. Donc j'y suis allé plusieurs fois, à plusieurs saisons, pour avoir plusieurs styles, donc aussi plusieurs lumières. Donc il y avait des jours où c'était plus nuageux, plus ensoleillé. Je suis allé au printemps, à l'hiver, à l'automne, pendant l'été. Actuellement, j'ai déjà commencé les décors depuis quelques temps. Donc j'y suis retourné là récemment aussi parce qu'il me manquait, par rapport au storyboard, il me manquait des lieux qui est dans le scénario. Et donc là, j'avance encore sur les décors et puis jusqu'à la fin de la production pendant que l'animation se fait. Je pense que là, je vais en avoir à peu près une centaine de décors, donc ça va faire encore quelques mois de travail. Et dans la même idée que ce boulot de décors, pour l'animation, avec Morton, on s'est posé des questions sur savoir aussi comment définir les mouvements de ce personnage. Il fallait qu'on étudie comment il devait bouger par rapport à la poursuite, la peur, ces choses-là. Et suite aux dessins qui ont été faits sur le storyboard, par rapport aux situations, on a demandé à un ami de venir pendant une demi-journée, à Folimage, pour faire des références vidéo. Donc il était habillé en costume, comme le personnage du film, et on a refait à peu près toutes les séquences d'action du film pour s'en servir après comme référence. Donc il y avait moi, il y avait Morton et Fang qui s'occupaient aussi de diriger pour voir un peu, et d'observer surtout les mouvements, en se disant que ça nous fait une banque de vidéos, comme ça, qui au besoin, si on a des soucis, si on se pose des questions au niveau de l'animation, on peut aller piocher dans ces références vidéo. Après, ce n'est pas pour faire de la rotoscopie, parce que ce ne serait pas le but, et puis ça n'aurait pas grand intérêt. Surtout que, finalement, on s'en sert vraiment, voilà, pour étudier un mouvement, ou voir comment ça peut se passer par rapport à l'action du film. Donc on a tourné ça, c'était assez drôle, parce qu'on a tourné ça, au départ on devait aller dans la forêt, et puis finalement on s'est dit, on va aller pas loin de Valence, et puis finalement, les choses se sont passées quand on n'avait pas vraiment besoin d'avoir un décor très réaliste par rapport à l'action, puisque c'était juste une course. Donc au final, on a tourné autour de la cartoucherie près de Follimages, et à Bourg-les-Valences, et donc voilà, c'était assez drôle, parce qu'on était près de la route, ça n'avait rien à voir avec le décor du film, mais on avait l'espace pour faire les différents mouvements, et puis ça faisait un petit tournage assez rapide, ça nous a pris deux heures, mais ça nous permet d'avoir quelque chose sur lequel s'appuyer quand on a des questionnements. Donc voilà, et la suite, la prochaine fois, je pense que je parlerai de l'animation, comme ça, ça fera un lien avec cette vidéo-là. Donc je vous dis à la prochaine. Merci.